Salut et bienvenue dans ce nouvel exercice. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux mouvements en deux dimensions d'un objet qu'on va jeter depuis le sol sur une plateforme. Donc on va le jeter dans les airs avec une vitesse initiale qui est ici représentée par VI. VI, le vecteur vitesse initiale représenté par cette flèche. Et en pointillé, on a dessiné la trajectoire depuis le sol jusqu'à la plateforme et en blanc, on a dessiné également le vecteur déplacement qu'on va appeler Sf pour final. C'est le vecteur déplacement final de l'objet. Et donc c'est précisément ce vecteur qu'on va essayer de calculer à présent grâce à l'équation générale du mouvement en deux dimensions qu'on a déjà développé un certain nombre de fois, qui nous disait que le vecteur déplacement est égal à la vitesse initiale multipliée par le delta t plus l'accélération divisé par 2 multipliée par delta t au carré. Et cette équation vectorielle, on va pouvoir la projeter sur les axes de notre repère. On a un repère orthonormé Oij que je viens de tracer en cachette. On a un axe horizontal dirigé par I et un axe vertical dirigé par J. Donc si on projette cette équation sur notre axe vertical, on va obtenir Sy multiplié par J qui est égal à ViY fois delta t multiplié par J plus Ay divisé par 2 fois delta t au carré multiplié par J. Alors maintenant, une fois qu'on a cette équation selon J, gardons à l'esprit ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'obtenir Sf. Et Sf, c'est tout simplement un vecteur qui est composé d'une composante horizontale qu'on ne connaît pas et une composante verticale, cette composante verticale, on la connaît. En effet, c'est tout simplement la hauteur à laquelle se situe notre plateforme et ça, ce sera une donnée du problème. On la verra tout à l'heure. Donc ce qu'on cherche, finalement, ça va être Sxf, donc le déplacement total horizontal. Alors, à partir de cette équation, ce qui va nous permettre d'obtenir Sxf, ça va être le temps passé en l'air. On va essayer d'extraire delta t à l'instant final. Et pour ça, voyons voir un peu comment on va pouvoir simplifier notre équation. On peut simplifier quelques petites choses. On va déjà tout simplement rendre cette équation vectorielle en une équation tout simplement algébrique où on va garder que les valeurs algébriques et on va supprimer les vecteurs. Et voyons comment est-ce qu'on peut simplifier un peu plus encore. Eh bien, l'accélération, qu'est-ce qu'elle vaut ? Le vecteur accélération A, en fait, puisqu'on a un objet qui, à partir du moment où il quitte le sol, eh bien, en fait, est en chute libre, puisqu'il n'a qu'une force qui s'applique sur lui, c'est son poids. Et l'accélération qu'il subit, c'est donc tout simplement l'accélération de la pesanteur. J'ai donc Ay qui est égal à A, bien sûr, et qui est égal aussi à G. Donc, finalement, déterminer le temps passé en l'air va revenir à résoudre l'équation du second degré ici présente où on peut identifier les différents paramètres avec ici notre paramètre A, Vy qui est pour B, et Sy, attention, on est à gauche du signe égal par rapport au reste de mon expression, donc ici, on a moins C. Et juste pour rappel, les deux racines d'une telle équation, si elles existent, et si elles sont bien deux, elles sont égales à X, qui est égal à moins B, plus ou moins racine carré de B carré, moins 4AC, divisé par 2A. Donc voilà, c'est tout simplement ça qu'on va réécrire, et on va le réécrire. Donc, pour ΔT moins B, c'est donc égal à moins Vy, plus ou moins, alors ça, on va voir ça juste après, racine carré de B carré, donc Vy au carré, moins 4 fois A, donc 4 fois AY divisé par 2, donc 2 fois AY, multiplié par C, donc multiplié par moins Sy. Et le tout, on va le diviser par 2A, donc divisé par AY. Et donc nous voilà avec une belle expression littérale pour ΔT, et on va maintenant passer à l'application numérique. Alors avant de passer à l'application numérique, je vais te donner les données du problème, les constantes, qui vont te permettre de faire le calcul. Donc on a pour S Y petit f, S Y petit f, ça correspond tout simplement à la hauteur, et donc S Y petit f, on va dire que c'est égal à 10 mètres, donc on a la hauteur du mur. Maintenant, la vitesse initiale, la norme de la vitesse initiale, on va dire qu'elle est égale à 30 mètres par seconde, et donc la dernière valeur dont on a besoin, c'est tout simplement l'accélération de l'objet, qui est égale à l'accélération de la pesanteur. L'accélération de la pesanteur que tu connais, la constante G pour la Terre, qui est égale à 9,8 mètres par seconde au carré. Mais attention, ici ça c'est G, mais nous, ce dont on a besoin c'est A Y, et en fait il se trouve que A Y, c'est la valeur algébrique de l'accélération, et l'accélération dans notre repère, O I J, elle est dans le sens opposé du vecteur directeur J. Donc ici, on a A Y qui est égale à moins G, qui est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré. A Y, ça n'est pas la norme du vecteur accélération, mais c'est bien sa valeur algébrique. Et enfin, la dernière donnée nécessaire va être l'angle θ par rapport à l'horizontale que prend le vecteur vitesse initial. Et θ, on va dire que dans notre problème, il est égal à 80 degrés. Et maintenant, avant de faire notre application numérique, on va voir comment choisir entre le plus et le moins. Et pour ça, il faut qu'on réfléchisse au problème physique. Ici, la trajectoire en pointillé nous montre qu'il existe deux positions pour notre objet, pour lesquelles on va avoir S Y qui sera égale à 10. Nous, on veut bien sûr S Y final qui est égal à 10, mais on a aussi un S Y intermédiaire qui est égal à 10 que tu vois tracé ici. Donc voyons si on peut voir quel delta T va correspondre, déjà avant de faire le calcul, au S Y final à cette position de l'objet. Eh bien, le delta T, on veut qu'il soit le plus grand possible, puisque ici, forcément, le temps écoulé entre le départ et cet instant-là est forcément plus faible qu'entre le départ et l'instant final. Donc delta T, on veut qu'il soit le plus grand possible. Ici, la composante verticale du vecteur vitesse initial est orientée dans le même sens que le vecteur directeur J. Donc, moins VY, ça va être une valeur négative. On sait déjà que AY, c'est une valeur négative. Et comme la racine carrée est toujours positive, ici, on va avoir une valeur négative, plus ou moins une valeur positive, divisé par une valeur négative. Et pour que delta T soit le plus grand possible, il faut que le numérateur soit le plus petit possible, c'est-à-dire le plus négatif possible, étant donné qu'on va diviser par une valeur négative. Donc, moins VY, moins racine carrée de toute cette partie-là, divisé par AY, va être la valeur de delta T la plus grande, et donc va correspondre à cette position. Donc, on va pouvoir enlever le plus et considérer uniquement le moins pour notre application numérique. Ça, c'est une toute petite aparté pour te faire prendre bien conscience, une fois de plus, qu'il est toujours nécessaire, quand on fait un problème physique, de réfléchir à la physique et à ce qui se passe réellement dans notre problème, plutôt que de se lancer dans la résolution mathématique de nos formules, puisqu'on peut très bien avoir une bonne résolution mathématique pour une mauvaise résolution physique de notre problème, en l'occurrence, si on avait pris delta T, et T est égal à cette formule avec le plus. Et donc, pour faire mon application numérique, que je vais noter à N, ici, VIY, c'est la projection du vecteur vitesse sur l'axe vertical, et donc, VIY est égal à 30 fois sinus de 80, puisque aussi, on a l'angle θ qui est égal à 80, bien sûr, sinus de θ, sinus de 80. Donc, ça, c'est égal à VIY, AY, on l'a ici, et SY, qui est en fait égal pour notre delta T, delta T petit f, qui va correspondre à un SY final, donc, en fait, on va remplacer SY par SY petit f, donc 10 mètres. Et maintenant, je peux rentrer ça dans ma calculatrice, et si j'appuie sur Entrée, j'ai 5,66, etc. Alors, avant de donner le résultat et de l'arrondir sans vraiment trop réfléchir, il va falloir réfléchir au nombre de chiffres significatifs qu'on va avoir dans notre expression. Et en effet, le nombre de chiffres significatifs va être important, puisqu'on ne peut pas donner n'importe quelle précision, puisqu'on n'a pas toutes nos données avec une précision infinie. En l'occurrence, on a dans toutes nos données deux chiffres significatifs. 90, 30, 9,8, tout ça, c'est deux chiffres significatifs. Donc, on va donner notre résultat avec deux chiffres significatifs, puisqu'on ne connaît pas la précision au-delà de deux chiffres significatifs, donc ça n'aurait pas de sens de donner un résultat avec plus de deux chiffres significatifs. Donc, en l'occurrence, deux chiffres significatifs, ça va nous donner ici un seul chiffre après la virgule. Donc, on va arrondir à 5,6, mais comme on a un 6 derrière, on va arrondir à 5,7 secondes. Le objet va passer en l'air 5,7 secondes avant de retomber sur la plateforme juste ici. Et maintenant, pour pouvoir calculer la distance horizontale parcourue, c'est-à-dire la projection de s petit f sur l'axe des abscisses, eh bien, je vais reprendre cette équation-là et la projeter sur l'axe des abscisses. Et pourquoi ça va être intéressant dans notre cas, c'est que l'accélération, elle, est parfaitement verticale. Donc, la composante horizontale de l'accélération est nulle. A petit x est égal à 0. Donc, si je projette cette équation sur l'axe des abscisses, j'obtiens sx fois i est égal à vix fois delta t multiplié par i. Et donc, pour obtenir le déplacement horizontal total à l'instant final, j'ai tout simplement qu'à remplacer delta t ici par delta t final. Je vais obtenir le sx final. Donc, je peux rajouter, j'ai juste à rajouter un petit f ici et ici. Et pour l'application numérique de sx petit f, cette fois-ci, je dois rentrer dans ma calculatrice vix qui est égal à 30 fois cosinus de 80, cette fois-ci, multiplié par delta t petit f qui est égal à 5,7. Donc, si je rentre ça dans ma calculatrice, j'obtiens 29,69, etc. Et comme, encore une fois, j'ai que deux chiffres significatifs, le plus petit nombre de chiffres significatifs que j'ai dans mes données, c'est 2, eh bien, j'arrondis à deux chiffres significatifs. Donc, en l'occurrence, ici, deux chiffres significatifs, ça va être égal à 30. Donc, on obtient, pour sx final, 30 mètres. Et pour essayer d'être vraiment complet dans cet exercice, on a vu qu'on avait sy petit f qui est égal à 10 mètres. On a sx petit f qui est égal à 30 mètres. Et si on veut obtenir maintenant la norme du vecteur sf, il nous suffit tout simplement de prendre la racine carrée de la somme des carrés de chacune des composantes. Ça, c'est un calcul que tu as l'habitude de faire, qui est classique. On prend racine carrée de 10 au carré plus 30 au carré. Et ça, ça vaut tout simplement, à la calculatrice, 31,622, etc. Et encore une fois, on a deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs dans ce résultat. Ça, ça nous donne 32 mètres pour le déplacement total final. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Ce n'est pas fini. Si tu as encore un peu de courage, on va voir dans la vidéo suivante. On va s'intéresser à la vitesse finale de l'objet, c'est-à-dire la vitesse au moment où l'objet impacte la plateforme ici en surface. Et donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.